Découvrez les opportunités de métier avec Charolais-Brionnet, terre d'opportunités. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis soignant qualité gestion des risques. Je travaille pour le CHPCB sur le site de Parallel Monial. Le CHPCB c'est le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnet, donc c'est le regroupement de trois sites, le site de Charol, de Laclette et de Parallel Monial. Le métier de référent qualité, c'est la personne qui fait le lien entre le service qualité gestion des risques associés aux soins et les agents du terrain, des services de soins, des services logistiques, restauration, des bureaux, de l'administration. Les services qualité gèrent tout ce qui est événements indésirables associés aux soins ou non. Ils gèrent tout ce qui est protocole, gestion documentaire, ils gèrent la certification des établissements, les indicateurs qualité et sécurité des soins, qui travaillent sous la coupe de l'HAS, la Haute Autorité de Santé et de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Je fais des postes de 8h à 16h, je suis toute seule dans mon bureau, donc en général je travaille la porte ouverte pour entrebâiller si j'ai plus besoin de me concentrer. Et du coup, donc le matin j'ouvre mes mails, je vais à l'urgence, je fais ce qui est à faire le plus rapidement possible. Et donc une journée type, je vais par exemple travailler sur les indicateurs qualité et sécurité des soins. Je vais renseigner des indicateurs sur une plateforme mise en ligne par l'HAS et en collaboration avec les cadres de santé, si possible les médecins ou les soignants. Donc voilà, je fais ça pendant 2h environ, il faut quand même un peu de concentration, accéder au dossier de soins du patient. Moi j'avais un métier d'infirmière, j'étais infirmière, du coup ça me ramène vraiment au cœur de mon métier, c'était ma passion. Après je travaille aussi sur la gestion documentaire. Les services rédigent des protocoles, des documents d'enregistrement et donc ces documents passent par la qualité, on les insère dans un logiciel de traitement de la gestion documentaire qui est consultable depuis tous les services. Et donc là c'est en lien avec ma supérieure qui va signer de façon électronique tous les documents. Moi mon expérience d'ancien soignant me sert beaucoup. J'ai fait ma scolarité au collège de l'athlète. Ensuite j'ai fait un bac. Et puis après j'ai passé mon concours d'infirmière à l'IFSI de Parallemonial. Donc l'école d'infirmière. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis partie travailler durant 3 ans à l'hôpital de l'athlète. Et après j'ai demandé ma mutation sur Parallemonial. Et je suis revenue à Paré en 2006. Alors je suis passée au service qualité en 2010. Suite à des problèmes de santé, je ne pouvais plus travailler dans les services de soins. Du coup on avait trouvé ce compromis avec la direction qui m'a bien accompagnée, qui ne m'a pas laissée tomber. Au départ je ne cache pas que ça a été difficile de laisser mon métier. C'était ma passion. Et du coup, avec le service qualité, je trouve que c'est un bon compromis. Je travaille avec tous les secteurs de l'hôpital. Et il y a beaucoup de communication et ça me convient vraiment. Moi, ma difficulté au sein du service qualité, c'est que je vois, je constate que les services ont des difficultés de personnel, des difficultés de moyens, un manque de temps. Et nous, on vient leur imposer des choses qui sont encore... C'est prendre encore plus de temps, prendre sur elles, pour tracer, pour... Moi, mon ressenti, c'est qu'on vient les embêter au niveau de leur travail. Donc malgré toutes les difficultés qu'on retrouve à l'hôpital, au niveau de la qualité, c'est large. On travaille avec tous les services, avec tous les corps de métier, de l'établissement. C'est très varié et j'aime beaucoup ce travail. Charolais Brionnet, terre d'opportunités, réalisé par Radio Cactus, en partenariat avec la Mission Locale du Charolais. Ce métier vous intéresse ? En un clic, trouvez plus d'informations sur les métiers du Charolais Brionnet sur www.opportunitésud71.fr. ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021